Aujourd'hui on est au Bocal, donc une galerie d'art et d'artisanat d'art à Limoges où j'ai été invitée pour exposer mes bijoux, donc mes bijoux en marqueterie de paille. C'est un collectif qui met en avant l'artisanat d'art de Limoges, qui comporte autant de céramistes porcelaines, le travail de l'émail sur cuivre, la mosaïque et un plumacier. Nous avons à cœur aussi de présenter au sein de ce lieu des exposants temporaires, des artisans qui ont des savoir-faire, voilà, soit les mêmes savoir-faire que nous mais avec des styles très différents, soit des savoir-faire totalement différents et qu'on peut présenter pendant un mois, deux mois, ça dépend des disponibilités de chacun. Je suis issue d'une formation en ébénisterie et à la suite de cette formation, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petits soucis au niveau des grandeurs, travailler sur une armoire ou un grand meuble, c'était un peu compliqué pour moi et j'avais vraiment de l'intérêt pour les petites choses et pendant mon apprentissage en fait je me suis rendu compte qu'il y avait la technique de la marqueterie de paille qui existait parce que mon patron avait une gamme de mobiliers en marqueterie de paille et donc après mon apprentissage en ébénisterie, j'ai fait une année complémentaire en marqueterie et là j'ai réussi à faire plusieurs stages et le dernier s'est fait chez Lison de Cônes qui est le grand nom de la marqueterie de paille à Paris et j'ai fait deux semaines de stage chez elle où là j'ai vraiment eu une révélation au niveau de la matière et petit à petit voilà j'avais fait un bijou pendant ce stage là que j'ai montré à des amis et il y en a un qui m'a dit bah j'en veux un pour mon pour ma petite copine et je te l'achète et ça a commencé comme ça moi je travaille la paille de seigle donc c'est de la paille qui n'est pas raisonnée au niveau de l'agriculture c'est à dire qu'on laisse vraiment pousser le brin de paille qui va faire presque deux mètres de haut l'agriculteur vient couper entre les nœuds des brins de paille donc on obtient des tiges qu'il fait sécher et après il les teinte lui-même et moi je récupère je récupère des choses comme ça que je viens ensuite fendre et écraser avec un outil qu'on appelle un plioir et on obtient ensuite un ruban végétal et c'est une fois que j'ai ce ruban végétal que je viens travailler sur des supports principalement en bois et en l'occurrence des bijoux là mes lunettes sont cassées je n'ai plus de lunettes pour l'instant mais ça demande énormément de précision et et des outils qui coupent très bien la personne qui est juste là donc aurélie vrignon je la connais d'une d'une association qui s'appelle les ateliers d'art de france et on a fait des formations ensemble et on a fait une petite collaboration aussi ensemble où elle a intégré de la marqueterie de paille dans des bijoux qu'elle a réalisé en céramique et du coup elle m'a parlé un jour des expos qu'ils faisaient des invités qu'ils faisaient au bocal et elle m'a demandé si j'étais d'accord pour participer et j'ai dit oui sans hésiter